Chateaubriand Dans le sens où la transmission orale n'est pas palpable Il faut être plongé dans le contexte de l'époque pour comprendre ce qu'il en est réellement Et bien cette approche qui consiste à faire profil bas L'absence de prof n'est pas la preuve de l'absence Qui consiste à reconnaître ses lacunes et ses faiblesses À appréhender un fameux dans tout son ensemble Ça n'a aucun lien avec les superstitions C'est plutôt une approche extrêmement rationnelle Donc prétendre déluder ou délucider les mystères d'un phénomène Avec des éléments partiels sous prétexte d'être rationnel Et bien cette approche n'a rien rationnelle Et de reconnaître ses limites Et en acceptant qu'il y a un mystère impalpable Et bien c'est le comble de la rationalité Et pour preuve c'est que ceux qui venent de la rationalité Ils cherchent à déchiffrer les mystères passés Et bien ils ne sont pas unanimes sur la façon d'interpréter ces mystères Puisque chacun y va de son interprétation En ayant entre les mains des indices partiels Qui ne peuvent rendre compte à eux seuls Un événement dans sa plénitude Voilà pour l'introduction Ensuite Si on passe à la colonisation du Coran Et pour revenir à Hassan Shahadi Donc lorsque Hassan Shahadi Il envisage la possibilité que le Coran ait été conservé Par le sens Ce qui bien entendu Admet Ou ce qui octroie Parce qu'il l'a dit lui-même Dans sa conférence Dans son intervention du 22 mai Ce qui octroie Au scribe Une certaine liberté de rédaction Et bien cela Qu'il le veuille ou non Cela induit ou cela implique Qu'il y ait plusieurs couches rédactionnelles Et qu'il y ait plusieurs compositeurs du Coran Et bien sûr Même si on extrapole un peu ces propos Bien sûr l'orientalisme Réfute Ce point Alors je ne dis pas que les Alors bien entendu Les auteurs que je vais citer Ne partagent pas forcément Mes conclusions Et à l'inverse Je ne partage pas forcément leurs conclusions Mais Leur Leur déclaration Ou Certaines de leurs déclarations Elles restent malgré tout probantes Et Elles confortent l'idée que Le Coran Est homogène Et Il exclut L'idée du De rédacteur De rédacteur Ou la théorie de rédacteur Multiple Par exemple Donc l'un des intérêts De l'orientalisme L'islamologie moderne C'est Certaines études Auxquelles peut-être Ou pour certaines en tout cas Les musulmans n'ont pas procédé Comme les études philologiques Et Il y a par exemple L'analyse de la structure rythmique Des histoires de Pierre Crapon De Caprona Donc qui valide la pérennité De l'ordre des versets notamment Et L'analyse rhétorique Faite par Michel Kuiper A permis de démontrer La cohérence interne du Coran Depuis De ses apparentes Contradictions Et ruptures thématiques Michel Kuiper S'est basé sur les règles D'appréhension De la rhétorique sémitique Mise en évidence Par Robert Law Au 18ème siècle Et théorisé plus tard Par Niels William Lund Sous forme de règles Connues sous le nom De loi de Lund L'analyse de la métatextualité De la rhétorique De la binarité Et de l'autocanonisation Du Coran Donc Anne-Sylvie Boiliveau Dans le Coran par lui-même Brille Aux éditions Brille Et bien Elle conforte également Cette homogénéité du Coran Et quand on dit ça Je ne veux pas dire Que Anne-Sylvie Boiliveau Puisqu'elle fait partie Des Corans des historiens Elle ne remet pas en question La version L'histoire classique Et officielle Mais sur ce point Elle converge Avec l'histoire classique Officielle Donc ce thème De l'autoréférentialité Est également traité Par Stephen Wilde Dans Self-Reférentiality In the Coran Et par Daniel Madigan In Coran Self-Image Ces dernières thèses Mettent à mal Les résultats De la méthode Histérico-critique En affirmant La cohérence interne Du texte coranique Et donc L'unicité De sa source Pour revenir A l'histérico-critique Il y a deux choses A soulever La première C'est qu'on dit Aux musulmans D'accepter La critique Histérico-critique Comme cela a été fait Pour les juifs Et les chrétiens Déjà Il faut savoir Que la critique Histérico-critique Du Coran Ou De la religion musulmane Elle n'a pas attendu Les musulmans Pour être mise en place Puisqu'elle a été mise en place Par L'orientalisme occidental Depuis au moins Pour ce qui est De l'antisme moderne Depuis au moins Le 18ème siècle Et la deuxième chose C'est que L'histérico-critique Est censée être Une science moderne Donc elle doit Mettre fin aux superstitions Mais pour qu'elle Mette fin aux superstitions Il faut qu'en même temps Elle soit exacte Et le fait est Que l'histérico-critique Est une science Qui est subjective Et qui parfois même Ce qui parfois même Est un ophénisme De dire que c'est subjective Puisqu'elle est Malhonnête Comme on l'a vu Pas toujours Mais parfois Et donc Assez souvent Pour le souligner Et sans compter Que les conclusions Des uns et des autres Elles divergent Et cette seule divergence Comme le reconnaît François Desroches lui-même Et bien elle permet De jeter la suspicion Sur leur conclusion C'est à dire Qu'on est censé Mettre à mal Des connaissances Qui sont ancrées Même si elles sont issues Pour certaines Enfin Même si elles sont Basées en grande partie Sur la foi Sur une foi ancrée Donc sur des convictions Et bien on ébranle Ces convictions Sur la seule base D'hypothèse Et en définitive Et bien on n'a plus On n'a plus rien Sur quoi tenir Puisque ces hypothèses Elles-mêmes Elles sont évolutives Et 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 réfutables Et d'ailleurs C'est une façon De se dédouaner De dire Nous on propose On propose simplement Une thèse Qui éventuellement Sera réfutée à l'avenir Mais le fait C'est qu'entre temps Ils auront déstabilisé Ils auront ébranlé Des fois Et En sachant que Ces hypothèses Elles-mêmes Non seulement Ne sont pas des séances exactes Mais en plus Elles sont Elles sont Aléatoires Et Et souvent Éphémères Donc pour continuer Cette auto Réferentialité du Coran Elle subjuga De Krapolik Qui en arrive A la conclusion Sans appel La complexité Des structures Excluent une composition Consciente de Mahomet C'est pourquoi Nous sommes en faveur De ranger Cette technologie Dans une catégorie Que nous définirions Comme transpersonnelle Et ce qui est intéressant Ce qui est intéressant C'est qu'il n'y a pas besoin De remettre en question La vision traditionnelle De la composition du Coran Des variations coraniques Selon Avant et après Ibn Mujahid Que bien sûr Hassan Il remet En question Il y a aussi La Il y a aussi Pour prendre Un exemple A l'opposé C'est Un auteur Qui croit En transcendance Coranique Et qui Bien sûr A fortiori Ne remet pas en question L'histoire officielle En sachant Que l'inverse Est aussi possible C'est à dire Croire en la transcendance Coranique Pardon Croire en la transcendance Du Coran Coranique Et remettre en question L'histoire officielle C'est peut-être Je dis bien C'est peut-être Le cas de Asma Hilali En tout cas Pour l'exemple Dans les Pour lequel Ou dans lequel L'auteur Il croit En la transcendance Tout en acceptant L'histoire officielle Il s'agit de Aïcha Abbrahman Baylah Qui est une Convertie américaine Traductrice du Coran Qui dit Les sept Qu'il a Donc Contrairement A ce que Aux allégations De Hassan Sont Moutawatir Une transmission Qui a des chaînes Indépendantes D'autorité Sur large Qu'elle exclut La possibilité De toute erreur Et sur lequel Il y a un consensus Donc on a expliqué En quoi Elles étaient Éventuellement Moutawatir C'est à dire Elles sont Communément Admises En sachant Que le fait Que certaines Ne sont pas Communément Transmises Bien sûr Il y a Ici matière Au détracteur Pour y trouver Une faille Mais on a répondu A cet argument Donc Selon le principe De philosophie Analytique Nommé principe De charité Plus on estime Quelqu'un Plus on est Indulgent Charitable Envers lui Or l'apologie D'un fait historique Par ses partisans Qui sommes Toutes naturels N'est discrédité Comme l'a démontré La science moderne Avec l'approche Apologétique chrétienne Que dans la mesure Où des éléments Concordants Corroborent la suspicion De départ Qui est propre A tout chercheur Et non d'emblée C'est à dire Que sans que ce soit Sans que ce soit Un postulat de départ Ensuite Même si le discours Coranique Surtout en version traduite Peut sembler A certains égards Décousu Passant sans transition D'un sujet à l'autre Voir incohérent Hétérogène et fragmenté Il en est en réalité logique Il est en réalité logique Et argumenté Des récentes études Celles de Clipper en 2007 Sur l'agencement interne Des solates Ont permis de saisir Pourquoi des éléments A priori disparates Se côtoient L'agencement répond A des règles De figures concentriques Souples S'embrotant les unes Dans les autres Les éléments correspondants Se faisant face Comme dans un miroir Les correspondances semblent perdues Lors d'une lecture linéaire et partielle Alors qu'elles apparaissent Lors d'une lecture élargie De plus Nombre de correspondances Et de répétitions Sur l'ensemble du corpus Se révèlent davantage à l'oral Le Coran utilise Ces correspondances Et ces structures concentriques Pour argumenter Et aussi de nombreux autres Procédés rétoriques Logiques Ou implicites Alfred Louis de Prémard Donc Le Coran des historiens Nuant son jugement Notant les éléments Rhetoriques De cohésion Du texte L'organisation De certaines compositions Ainsi que les thèmes Doctrinaux Récurants Donc Puisqu'au départ Il avait dit Qu'il était Hétérogène Et fragmenté Le schéma Présenté par le texte Est simple Mohamed Un véritable prophète Reçoit l'écriture Que Dieu lui révèle Et le récite mot à mot Associe d'une unité De rhétorique Qui traduit Cette volonté De persuasion Et Un autre argument En faveur de cette idée Est qu'une lecture Diachronique Qui suit les diverses Hypothèses du développement Chronologique du texte Donne les résultats suivants Nous avons constaté Une réelle progression De l'idée dans le texte Une période De récitation de Mohamed Sont directement désignée Comme la récitation dictée Par Dieu Puis très vite Une période Où elles sont désignées Comme un kitab descendu Sur un prophète Parallèlement à la définition De la prophétie Et enfin une dernière période Qui est celle de la confrontation Avec la présence d'écriture Réale aux mains Des autres communautés Donc ça c'est Bois-Liveau Il nous semble difficile De penser qu'une telle évolution Au moins en grand partie Qui ait eu lieu Et eu lieu après la mort De Mohamed Et donc Hassan Il peut objecter Ce point Mais en règle générale Ici il y a une homogénéité Ou en logique Dans le Coran Et qui ne peut être le fait De plusieurs De plusieurs mains Et Ensuite Il y a le projet Amarié Lancé en Italie A la fin des années 90 Qui était d'étudier L'ensemble des manuscrits Quoraniques Et style Hijazi En rassembler les textes Pour les comparer Avec la version actuelle Du texte quoranique Pour pointer les différences éventuelles Il ressort de ce travail Que le Coran du 1er siècle Ainsi reconstitué Contient 16 mots Qui sont orthographiés Différemment De la version officielle Du Coran Qui est celle du roi Fahd D'Egypte de 1919 Donc c'est un argument En faveur des musulmans Je reviendrai sur ce point Un certain nombre Du nom musulman Qui ont étudié La question de la compilation Et de la préservation De la dernière révélation On conclut à son authenticité A la fin de son ouvrage Etoffé sur la compilation du Coran John Burton Affirme que le corpus coranique Tel que nous connaissons aujourd'hui Est un texte Qui nous est parvenu Exactement sous la forme Que celle dans laquelle Il a été arrangé Et approuvé par le prophète Je vais revenir sur ces déclarations Ce que nous tenons aujourd'hui Dans nos mains C'est le musraf de Mohamed Donc il y a plusieurs déclarations Qui ont dans ce sens Et pour passer à François Desroches Il considère comme le premier spécialiste Mondial des Corans anciens Titulaire de la chaire De paléographie De code écolographie A l'université de la Sorbonne Paris Sa conclusion personnelle Sans équivoque Il est certain que Par rapport au christianisme Et a fortiori Par rapport au judaïsme Le laps de temps qui s'est écoulé Entre la révélation et la mise par écrit Est effectivement extraordinairement court J'écarte bien sûr La théorie de Wandsboro Bien sûr Ce qui ne valide pas forcément Sa théorie à lui Qui voit dans le Coran Une série de logia prophétiques Dont la mise par écrit Remontrait au mieux A la fin du deuxième siècle Et au plus probable Dans le Coran du troisième siècle Au cours d'un interview Qu'il accorda A Ouma.com Il admet sans embâge Pour moi maintenant Les problèmes sont plutôt Ceux du deuxième siècle Oui parce que maintenant Il est acquis Que le Coran de Hoffman Et il est conforme A l'historographie musulmane Pour le premier siècle Maintenant Déblaye un certain nombre De questions Nous ne les avons pas résolues Mais nous avons proposé Un certain nombre De théories Qui sont contestables Et qui seront sans doute Contestables Donc c'est ce que nous disions Tout à l'heure La fragilité De la science moderne Qui s'en tient Des théories Discutables Outre le fait Qu'il y a une multitude De théories A laquelle faut-il s'en tenir C'est un peu Comme l'ont fait Les savants des Calèmes Qui eux-mêmes Dans une phase De décadence Et de sécurisation Des mentalités Et bien Ils 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 se sont Insurgés contre les textes Et contre la lecture Littérale des textes Au nom de la métaphore Et ont Et ont mis en avant Que la raison A été plus à même De déchiffrer De décrypter le Coran Mais Mais Pour le Pour les réfuter Il suffit de leur dire A quelles raisons Faut-ils s'en tenir Est-ce qu'il faut s'en tenir A celle de Razali De Daraqot De 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 Pardon De 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 Et autres Et ici C'est exactement la même chose On nous demande De nous débarrasser Des superstitions Des musulmans Et Et qu'il faudrait S'en remettre A Au Prove matérielle Mais Selon quelle interprétation Parce que bien sûr Il faut distinguer entre les faits L'interprétation des faits Donc l'interprétation de qui ? D'un tel D'un tel Ou d'un tel Et ce qui en définitive Ne résout pas Le Le Schmilblick Puisque ces mêmes théories Elles sont évolutives Elles sont contestables Mais peu leur importe Puisqu'entre temps Ils seront pervenus A ébranler La foi D'un certain nombre de croyants Donc En revanche En revanche Par comparaison Le siècle suivant Qui est un siècle important Pour le sort du islam Est un peu Une terra incognita Dans laquelle pour l'instant Nous n'avons pas Point de repère Ici en fait Sans interpréter ces propos Puisqu'il était impossible De remettre en question L'histoire officielle Du coran Par des preuves matérielles Quand bien même Elles étaient Partielles Comme Certains manuscrits Qui Rappelons-le sont Anonymes Qui ne sont pas Une source viable Pour Pour Réfuter La transmission Orale Telle qu'elle a été Fait à l'époque Et bien On va chercher Ailleurs Des moyens De remettre en question La version officielle Et bien sûr Ils ont trouvé Dans cette terre incognita Ils ont trouvé Matière Dans les Dictions De 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 Et j'extrapole Bien sûr De Zohri Pour ce qui est De la période Omeyad Et De 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 Abbas On le pose la question Donc pour le premier Siècle de l'Egypte Est-ce que pour vous Les choses correspondent A peu près A la tradition musulmane Ou Quelles en sont Les différences principales Je ne peux pas aller Aussi loin Que la tradition musulmane Pour moi Ce que je peux dire A l'heure actuelle Donc il parle Un interlocuteur musulman C'est que nous avons Des témoins anciens Que l'on peut dater Prudemment De la seconde moitié De premier siècle De l'Egypte Enfin du 7ème siècle De l'ère chrétienne Des témoins anciens D'un texte choranique Et grosso modo Celui que nous avons Maintenant Existe bien Donc à quoi bon Pinailler Et Comment dire Satan est dans les détails Et bien la raison Pour laquelle Il pinaille C'est Pour jeter Le discrédit Sur la La version Officielle Et remettre En question La transcendance Coranique Et à partir du moment Qu'on démontre Que le texte coranique Est Conservé Et bien On valide La transcendance Quand bien même Celui qui ferait Ce constat N'adhérait pas A cette Transcendance Donc là L'enjeu est de taille Et Et à partir du moment Que Que l'on reconnaît Ou que l'on part De deux postulats Le premier postulat C'est que le coran Est Significativement Le même Ou substantiellement Le même Depuis l'époque Du Hathman Jusqu'à nos jours Et le second postulat C'est qu'il n'y a Aucune incidence Dogmatique Entre Les 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 différentes Variantes Du coran Et Donc Une fois Que ces deux postulats Sont acquis Le reste Ca ne reste Que de la Poudre aux yeux Qui consiste A Mon gré Mal gré A déstabiliser Les musulmans Les ébrunner A leur foi Et de leur dire Vous La 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 Les musulmans Ou Vous Les musulmans lambda Vous ne savez pas Comment C'est construit Votre coran Bien sûr Puisque ce sont Des Des Thèmes Qui ont été Qui ont été Étudiés Par Les Réuditions Et non pas Par les Par les musulmans Par les Lambdos Et Alors qu'il y a Certaines problématiques Que nous allons vous exposer Et Qui remettent en question La version officielle Donc Il dit Notre Ami François Des Roches Je dis Grosso modo Non pas tant Pour le contenu Mais pour l'orthographe Pour la division En versets Qui sont Légèrement Différents Donc bien sûr Les Les Réuditions Musulmanes Avent noté Ces choses Certaines Trouvalles De Salah Montrent Une Organisation Différente Des Surats Dans Une Des Rares Publications Que nous Ayons Mais ça montre bien Justement Que ce que nous Savons par Les textes A été Une réalité Des Sources signalent Qu'il y a eu des Les classements Concurrents Des Sourates Le classement Que nous Connaissons Maintenant L'a emporté Mais qui n'était Pas le seul Au départ Mais dans L'ensemble Je dirais Que la Silhouette Du codex Hijazi Pour l'appeler De manière Un peu Simplice Même si Elle a été Copiée A Foustat A Damas Ou à Koufa A quand même Pas mal Pritournier Il est intéressant Ici Des Roches Reconnait Que L'érudition Musulmane Que Le Le Manuscrit De Sanna N'a rien Appris En musulman Les musulmans Disaient déjà Qu'il y avait Des variantes Les musulmans Disaient que La composition Des Sourates N'est pas La même D'une Copie A une Autre D'un Codex A un Autre Et les musulmans Disaient Qu'il y avait Des erreurs Des scribes Donc Depuis Ne Qui 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 a Étudié Entre guillemets Les Les Fragments De Sanna Il Pensait A Tombé Sur Un Gros Poisson Il Commençait A A Crier Tu Vot L'entendre Qu'il y avait Des Différences Avec Le Le Coran Ce Ce Qui Prouve Une Pleur Et De Coran Mais Il N'en Est Rien Et Nous Allons En Discuter D'avantage Sous Peu Donc Pour Revenir A La Cohérence Ou La Cohesion Du Coran C'est Cette Préservation Même Que Plusieurs Considèrent Comme Prove De La Sainteté Du Coran C'est A dire Ce Constat Il Est Chez Les Non Musulmans Donc J'avais Dit Deux Postulats Le Premier C'est Que La Conservation Est La Prove De La Transcendance Et Le Second C'est Que Il N'y Aucune Incidence Dogmatique Dans Les Variants Du Coran Donc C'est Cette Préservation Même Que Plusieurs Considèrent Comme Prove De La Sainteté Du Coran Le Docteur Lauraf Waglieri Ajoute Cet Élément D'authenticité A Sa Lise D'évidence Nous avons Encore Une Autre Évidence De L'origine Divine Du Coran Dans Le Fait Que Son Texte Est Demeuré Pur Et Inaltéré A Travers Les Siècles Jusqu' Aujourd'hui Donc Ce n'est Pas Un Musulman Qui Dit Ça Arthur Arbery Donc Il Rejoint Hassan Sur Le Fait Que Le Coran Est Transmis Par Le Sens Les Professeurs D'arabe A L'université Cambridge De 47 A 69 Souvine Pour sa Part A Part Certaines Modifications Orthographiques De la méthode d'écriture Plutôt primitive Originellement Donc Ça Ça Ne Pose Aucun Problème Visant A Rendre Facile Et Sans Ambiguïté La Tâche De La Récitation Le Coran Comme Imprimé Au Nous A Transmise Inaltérée Il N'y a Probablement Dans Le Monde Aucune Autre Ouvre Qui Soit Demorée 12 Siècles Avec Un Texte Aussi Pure Donc 12 Siècle A L'époque Et 14 Siècles Pour La Nôtre Pour Adrien Broquet La Transmission Broquette La Transmission Du Premier Calife Donc C'est Un Musulman Qui Fait Ce Constat La Transmission Du Coran A Toujours été Orale Il Insiste Bien Ici Sur Orale Donc Il Y a Une Part Impalpable Et Mystérieuse Forcément Donc Ici Le Mystère Relatif Just Comme Elle A Écrite En Sachant Que L'écriture A Tait Considérée Une Source Secondaire La Source Principale La Transmission Orale Il De L'arable Pur Et Pur Avec Un Style Mi Vert Mi Prose Les Grammériens Auraient Adapté Plus Règle A Certaines Structures Expressions Qui Y sont Employées Donc La Grammaire Elle Est Née Du Coran Et L'inverse Ce n'est Pas Vraie Par Ailleurs Bien que Plusieurs Tentatives Aient été Entreprise Pour Produire Une Offre Qui Soit Égal En Terme D'élocance Rhetorique Nul Ce que Soit Par Échevé La Traduction Du Coran La Composition Du Coran Et Que Celui-ci Est Demoré Le Même Sans Aucun Changement Ni Altération Par Les Enthousiastes Les Traducteurs Les Traducteurs Ou Les Interpolateurs Même Les Enthousiastes Ne Ne Peuvent Pas Y Introduire Des Éléments De Le Cheikh Jusqu'au Jour D'aujourd'hui Il Des Anciens Nouveau Testament Alors Qu'on nous Demande D'accepter L'histérocritique Au même titre que les Chrétiens Et Les Juifs L'acceptent Pour Le Livre Donc En réponse Bien sûr Au fait Que C'est une Exploration Des Directions Des Juifs Et Des Chrétiens A La base Il N'accepte Pas L'histérocritique Ou S'il L'accepte C'est Par Défaut Et Ensuite Ils N'ont Pas Le choix Non Plus Que De L'accepter Puisque La Réalité Elle Demande Leur Vœux Pieux A L'inverse Bien sûr Du Coran Qui Est Diamétralement Dont La Conservation Est Diamétralement Opposée A Celle Du Nouveau Et Ancien Testament Donc On Continue Dans Notre De Plus Rédacteurs Même Si Ce N'est Pas Expliquement Ce Que Dira Sen Donc Le Professeur Arthur Arbery Toujours Lui Mentionne Il Indéniable Que Le Coran Jouit D'une Excellente Écriture Qui Parsème Ses Lignes Et Qui Le Confère Un style Inherent Très Personnel Langage Est Hautement Idiomatique Cependant Pour La Plus Grande Partie Illusorement Simple Illusorement Les Aux yeux De Dr Laura Waglieri Toujours Elle Le Miracle De L'Islam Par Excellence Est Le Coran A travers lequel Alors que Hassan Il Veille A Désacraliser Le Coran A travers Lequel Une Tradition Constante Et Ininterrompue Nous Transmet Des Nouvelles Une Certitude Absolue Ceci Est Un Livre Qui Ne Peut Imité Chacune De Ces Expressions Est Globale Et Cependant Elle Est Une L'Effet Qu'il Produit Sur L'âme Humaine Est Obtenu Sans Aucune Assistance A travers Ses Propres Excellences Inherentes Les Versets Sont Éloquentes Tout Au Long Du Texte Mais Quand Il Traite De Sujets Tels Que Le Charmes Qualités Qui Ne Vont Généralement Pas De Pair Se Conjugue Ici Où Chaque Image Rhetorique Trouve Une Parfaites Illustration Nous Y Trouvons De Vastes Réserves De Connaissances Qui Dépassent La Capacité Des Résume Le Coran Le Coran est un des Classiques Mondiaux Qui Ne Peut être Traduit Sans Une Grave Perte Il A Un Rhythme D'une Beauté Singulière Et D'une Cadence Qui Charme L'oreille Plusieurs Chrétiens Arabes Parle De Son Style Avec Une Admiration Chaleureuse Et La plupart Des Qui Se Demande Comment Ce Merveille livre Peut-il Être L'oeuvre De Mohamed Un Arabe Illitré Qui Dans Toute Sa Vie A Composé Seulement De Trois Verts Dont Aucun Ne Révèle La Moindre Qualité Politique Je suis Le Parler Dans Ces Humeurs Normales Quotidiennes Car Ces Obiteurs Dictats Ont Étés Préservés En Grande Abondance C'est Simplement Faut De Prétendre Contrairement Aux Allégations De Marguliot Qu'il Sera Difficile De Trouver Un Autre Cas Où Existe Une Identité Aussi Complète Entre L'oeuvre Littéraire Et L'esprit De L'homme Qui La Produite Donc Il Comme nous avons De Bonnes Raisons De Le Faire Les Dictons De Mohamed Qui Sont Enregistrés Dans Le Livre De Tradition Comme Substantiellement Authentique Et Supposant Comme L'a Supposé Marguliot Que Le Coran Était La Production Consciente De Mohamed Il Serait Difficile De Trouver Un Autre Cas L'expression Littéraire D'un homme Différait Si Fondamentalement De Son Discours Ordinaire Sur Même Page De La Citation Précédente Le Professeur Arbery Anticipe Des Réactions Ahurissantes Qui Pourra Susciter Son Propos Et Tient Donc A Mettre Chez Au Clair En S'y Concernant Les Fidèles Je Ne Vais Pas Le Cacher Ce Ceux Ne Vont En Aucun Can Imaginer Que Je Ne Suis Pas Un Musulman Ni Jamais Ne Pour L'être Donc Toujours Avec Le Professeur Arbery Dans Sa Traduction Du Saint Coran Il Constate En Les Termes Très Objectifs J'ai Suivi L'arrangement Traditionnel Malgré Toutes Ces Perplexités Notoires Les Soides Elles Mêmes Sont En Plus C Et Ceci A été Reconnu Par Les Musulmans Dès Premier Temps D'un Caractère Composé Qui A été Fassionné Par Des Fragments Successifs Que Mohamed Ajouté A Des Radicalement Différentes Non Donc On continue Avec Des Citations Dans La Liste Qui Remettent En Cause La Théorie De D'une Pluralité Rédactionnelle Même si ce n'est pas ce que dit Hassan explicitement L'orientaliste anglais Sir William Weer dans Life of Mohamed Il dit le corps de par son contenu et son ordre exprime avec force la précision de sa compilation Les diverses parties furent assemblées d'une manière extrêmement simple et sans affaîterie On ne trouve pas dans cette compilation l'empreinte d'une main qui aura apporté un talent ou un ordre Elle témoigne de la foi du compilateur et son déluement pour ce qu'il compile car il n'a pas osé faire plus que de prendre ses versets sacrés et de les mettre les uns à la suite des autres C'est C'est assez paradoxal quand même qu'un non musulman puisse ainsi faire Faire la morale ou ramener à l'ordre Un musulman qui a étudié à Médine Il dit Il n'existe probablement aucun autre livre Donc j'ai déjà ramené cette citation Dans le monde qui soit passé à travers 12 siècles Tout en conservantité de pureté de texte Donc il y a aussi Philippe Kitti Un chrétien maronide Dans History of Arab Qui dit Les critiques modernes conviennent que les copies actuelles sont des répliques presque exactes du texte mère original tel que compilé par Zaid Et que dans l'ensemble le texte du Coran aujourd'hui est tel que Mohamed l'a produit Comme un hérodite sémitique l'a fait remarquer Il existe probablement davantage de variations dans la lecture d'un chapitre de la Genèse en hébreu Et qu'il y en a dans l'ensemble du Coran Donc Adrien Brocken J'ai déjà cité Il y a Georges-Louis Le Blois Qui est un pasteur français Grâce à la destruction de tous les exemplaires qui différaient de celui de Hoffman Il rejoint la vision de la version officielle Le Coran est aujourd'hui le seul livre sacré qui ne présente pas de variante notable Les seules divergences que l'on puisse souligner sont relatives à une division différente du texte en verset Tel passage qui dans une queue puis forme un seul verset et dans un autre subdivisé en deux Il n'y a là rien d'extraordinaire sachant que la subdivision du texte en verset est postérieure à Hoffman Charles Kutelet a déclaré que le Coran qui se trouve devant nous est pratiquement inchangé par rapport à la forme que lui-même, c'est-à-dire Mohamed, lui a donné Thomas Walker Arnold, un éminore orientaliste britannique qui fut professeur d'études arabes et islamiques à l'école d'orient studier Il dit qu'il existe un accord désiré des musulmans et non musulmans sur le fait que le texte de la récension correspond exactement Donc la récension de Hoffman, aux propos réels de Mohamed lui-même Maurice Godefroy Démombine Le Coran a été fixé peu de temps après la révélation par un texte authentique Qu'il n'y a aucune raison sérieuse de considérer comme altéré Il dit également Le texte du Coran a donc été définitivement fixé dès le milieu du 7ème siècle Sauf que quelques mots qui restent indécis Michael Swetler, pour sa part A cette époque reculé, alors que l'écriture était à peine utilisée La mémorisation et la transmission orale étaient pratiquées à un degré qui nous est pratiquement inconnu et étranger aujourd'hui Donc ce n'est pas un musulman qui fait ce constat Il y a aussi Welch qui dit Pour les musulmans, le Coran est bien plus qu'une écriture sacrée Comme on l'entend généralement en Occident Pour la vaste majorité des musulmans A travers les siècles, le Coran a toujours été avant A toujours été avant tout Un texte oral Ce n'est pas un musulman qui le dit C'est à dire la forme sous laquelle Il a d'abord été révélé une récitation Qu'a Salmudie Mohamed à ses fidèles Sur une période de plus de 20 ans Les révélations étaient mémorisées par certains compagnons De Mohamed du vivant de ce dernier Et la tradition orale ainsi établie s'est poursuivie Jusqu'à nos jours De façon plus ou moins indépendante Et peut-être même supérieure au Coran écrit A travers les siècles, la tradition orale du Coran a été perpétrée par les récitateurs professionnels Jusqu'à tout récemment La récitation du Coran a rarement été pleinement appréciée en Occident William Graham Le Coran est probablement l'unique livre parmi les livres religieux et laïcs confondus Qui a été mémorisé en entier par des millions de personnes à travers le monde Et si ça avait été le fruit d'une pluralité rédactionnelle Et des complots Auméa des Abbasides Et bien ce constat aurait été impossible Donc ce sont des objections qui sont purement virtuelles Mais qui n'ont aucun lien avec la réalité Kenneth Gregg écrit Ce phénomène de récitation du Coran signifie que le texte a traversé les siècles En une succession ininterrompue de dévotions On peut donc le considérer comme une antiquité Ni comme un document historique Et ce point est très important Comme provenant d'un passé lointain La récitation a fait du Coran un livre présent à toutes les époques de l'histoire d'Islam A chaque génération Et en faire en sorte qu'il ne soit jamais relégué à un simple rôle de référence John Burton à la fin de son ouvrage étoffé sur la compilation du Coran Affirme que le Coran tel que nous le connaissons aujourd'hui Est un texte qui nous est parvenu exactement sur la même forme que celle dans laquelle il a été arrangé et approuvé par le prophète Ce que nous tenons aujourd'hui dans ses mains c'est le Moussab de Mohamed Chouali En ce qui concerne la révélation nous pouvons être certains que la transmission de ce texte a été faite en respectant avec exactitude La disposition qu'en aurait fait le prophète Hamilton, donc Jib L'un des principaux orientalistes du XXe siècle écrit Il semble raisonnablement bien établi qu'aucun changement matériel n'a été introduit On a l'impression que tu le réfutes Hassan Et que la forme et le contenu originaux des discours de Mohamed ont été conservés avec une précision scrupuleuse Stanley Edward Leinpool C'est un immense mérite dans le Coran qui n'y a aucun doute quant à son authenticité Alors que Hassan il a une propension compulsive à discréditer, à désacraliser le Coran Et donc par voie de conséquence à la discrédité, qu'il le veuille ou non Et à déconstruire l'histoire de sa récension Que même le mot que nous pouvons désormais lire avec la certitude qu'il est resté inchangé pendant près de 1300 ans Ronald Victor Courtenay-Baudelet L'orientaliste américain Aujourd'hui il ne fait aucun doute que le Coran qui est lu partout par les musulmans Est la même version que celle retranscrite dans le codex de Hafsa Et Hassan il nous parle du 9e siècle On va revenir sur ce 9e siècle Bosworth Smith, historien et biographe catholique A déclaré dans son livre Provocateur Mahomet et le Mahometanisme Nous avons un livre contemporain absolument unique Concernant son origine, sa préservation Préservation Et par le chaos de son contenu Mais dont personne n'a jamais été capable de jeter un doute sérieux sur son authenticité Donc pas même Hassan Richard Bell, un arabisant britannique de l'université d'Indembourg Connu pour sa traduction distinguée du Coran Annonçait que le type moderne du Coran n'a en fait soulevé aucune question sérieuse Qui remet en question son authenticité Foster, fils de Gerard Arbunot Qui était un remarquable traducteur et orientaliste britannique Bien que plusieurs tentatives aient été entreprises pour produire une oeuvre qui lui soit égale En termes d'éloquence rhétorique Nul n'a encore réussi jusqu'à présent à relever un tel défi Il est donc évident qu'un texte final est compéducorant Et préparé au cours des 20 années suivant le décès de Mohamed Et que celui-ci demeure le même sans aucun changement ni altération Donc j'ai déjà apporté cette citation Par les enthousiastes et traducteurs ou les interpellateurs Jusqu'au jour d'aujourd'hui Il est regrettable qu'on ne puisse en guère en dire autant D'aucun des livres des anciens et nouveaux testaments Rome Lando, professeur d'études islamiques S'est donné la tâche du secrétaire de Mahomet Zedim Mephabet De rassembler ses paroles sous forme textuelle Abou Bakr le dirigeait au travail Et plus tard après une révision sur ordre d'Othman Le Coran a pris sa forme standard et définitive Qui nous est parvenue inchangée Neil Robinson L'un des principaux orientalistes britanniques actuels Et maître de conférences en études islamiques à l'université de Leeds Dans ses grandes lignes La tradition musulmane a été largement acceptée des érudits non musulmans Théodore Nodelque La référence de Hassan Et l'auteur de l'histoire du Coran Qu'on voudrait nous faire adopter Par différents procédés Notamment par le Coran des historiens Comme l'a dit et comme l'a fait subtilement remarquer Hassan Dans un de ses comptes rendus A la même période de la sortie du livre Dans lequel il demandait De revisiter l'histoire du Coran Donc Théodore Nodelque L'un des plus grands entes allemands dans son histoire du Coran Selon Samir Amélie Et bien il reconnait L'exactitude de la récension d'Othman Yassine Dutton Donc qui est visiblement un musulman Yassine Dutton Dans la thèse Sur laquelle il y avait des courants personnels à l'époque de l'arrivée son dérange François Desroches Ah oui parce que ça ne peut pas aller avec Avec la théorie des François Desroches Et donc On a vu que Desroches n'était pas bien amie avec Les conclusions de Motski Et là il va faire la même chose avec Yassine Dutton Et il va faire la même chose avec Asma Hilali Donc Yassine Dutton Il nous dit Le travail éditorial nécessaire pour disposer d'une édition du Coran A déjà été accompli à l'époque d'Othman Avec des adaptations mineures à l'époque d'Al-Hajjaj Et une simplification supplémentaire des possibilités Grâce à l'action de personnes comme Ibn Moujahed Fadak Al-Hassan Ijit le discrédit Ibn Ralboun et Ibn Mihran Dans la description des 7, 8 et 10 Et des 10 systèmes de lecture coranique Donc c'est un article qui s'appelle Oral Utiliteracy in the 7 Ahlouf Hadith Qui a été écrit en 2012 Donc Desroches Desroches pardon A la fâcheuse manie de dire tout et son contraire Il reconnaît la fixation immuable d'un corpus Mais il n'oublie pas au passage de gratinier le processus de cette fixation Qui accouchera de la colonisation finale Avec Desroches le patrimoine il laisse des plumes A la grande joie des réformistes Car il valide le texte fondateur Tout en épinglant le proto-référentiel Cette démarche qui fait suite à l'échec de discréditer le texte fondateur Commence à devenir le fil conducteur du réformisme et de l'islamologie C'est cet envoi du coran dans des grandes villes Nous dit Desroches Qui constitue l'originalité de leur ascension d'Othman Et puis il publie un texte qui jusque là était entièrement dans le cadre privé On peut déjà parler de canon Même si le coran voulu par Othman N'est pas aussi fermé, fixe Qu'il le deviendra à compter du 9ème siècle Hassani reprend exactement la même démarche que son maître à penser Donc lorsque l'on analyse les points de vue traditionnels Remarque notre spécialiste On distingue une volonté collective tenace Dont nous pouvons observer le chenillement de Othman à Bukhari En faveur d'une simplification de la situation en ce qui concerne le coran Et pour être plus précis en faveur d'un texte légitimement unique Donc c'est la même démarche que Hassan On rencontre en un texte de Duton cité plus haut Un résumé du point de vue défendu par l'orthodoxie Donc ceci implique cela C'est à dire que pour désacraliser le coran Pour égratiner son immanence et son inérence Et bien il faut remettre en question L'histoire classique Et bien entendu le corpus de Hadith On rencontre dans le texte de Duton cité plus haut Un résumé du point de vue défendu par l'orthodoxie Il n'y aurait donc plus rien à ajouter à ce domaine Eh oui, le travail a déjà été fait Cette volonté de simplification, réduction Se horte à ce que nous dit la tradition De la multiplicité des versions qui auraient vu le jour De manière plus ou moins concomitante Dans les années qui suivirent la petite séparation de Mohamed Donc là ça, les musulmans l'expliquaient Et bien sûr Hassan et son maître le savent Des témoignages que la critique historique Il est vrai, à peine à évoluer Oui parce que la critique historique elle est biaisée Elle est purement matérialiste Elle ne tient pas compte Notamment de certains phénomènes aléatoires Comme la tradition orale Et à la forcerie elle ne tient pas compte de la transcendance Ces versions ont certes été progressivement écartées Mais les échos amoindris de la circulation de codices Non que naniques Ne parviennent jusqu'à une date relativement tardive Des témoins signant que la version d'Inumasroulé Était encore en circulation au 10ème siècle De la poudre aux yeux Qui ne dupent que les dupes et les complexés En tout cas, c'est la thèse que reprend Hassan Asma Hilali Nous y voilà Asma Hilali A récemment sorti un livre Sur le panlimpset de Sanaa Dans lequel elle bat en brèche La thèse des auteurs qui ont affirmé Que le texte de la première strate Ava été effacé pour des raisons théologiques C'est là où Queen Y criait victoire L'ouvrage d'Asma Hilali Constitue pourtant bien une étape importante Et novatrice dans le domaine des études consacrées Aux manuscrits coloniques des premiers siècles de l'islam En ce sens qu'ils rondent avec les paradigmes Sur lesquels étaient jusqu'à présent basés Les hypothèses des chercheurs Qui ont travaillé sur le panlimpset de Sanaa Donc qu'est-ce qu'elles nous disent Asma Hilali Asma Hilali Donc elle est une spécialiste Qui fait grincer dans la déroche Avec son hypothèse scolaire au sujet des panlimpsets de Sanaa Si on voit un peu plus clair Nous dit-elle On ne peut toujours pas statuer sur la nature de ce texte Presque totalement effacé Recouvert par d'autres lignes d'écriture Asma Hilali Qui a longuement scruté L'appartient à immerger l'iceberg Comme sa partie émergée A noter un détail capital au début de la surate 9 Inscrite dans la phase la plus ancienne du parchemin Ici En sachant que Hassan Il a utilisé Le panlimpset de Sanaa Pour y noter des différences de lecture En soi ce n'est pas grave Mais peut-être que la conclusion à laquelle ils veulent parvenir Elle est grave Ici elle commence parce que les musulmans ont appelé La basmala C'est-à-dire cette formule composée des mots suivants Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux Et qui ouvre tous les chapitres du livre Ou presque Car justement la surate 9 est la seule exception L'erreur n'est pas passé inaperçu A l'époque Car un peu plus bas on lit cette correction Ne dit pas au nom de Dieu Ce coup de règle sur les doigts A mis la plus à l'oreille de l'islamologue L'écriture la plus récente La plus lésée Présenterait bien les fragments d'un Coran Fait pour le culte et la foi Tandis que l'autre plus ancien Qu'on a voulu effacer N'aurait été peut-être Qu'un support pédagogique Un exercice scolaire Qui aurait plus ou moins mal tourné par son auteur Et qui aurait fini par laisser Sa place au texte saint Oui c'est visiblement une notation A usage pratique Confirme François de Roche Mais là il va Comme la somme d'accoutumée Il va nourrir le poisson Qui demeure cependant réservé Quant à cette hypothèse Oui il est très réservé Je ne suis pas convaincu par l'idée D'un support pédagogique Car la matérialité du manuscrit Est semblable à celle du Coran des Mosquées Et puis c'est un in quarto Bien que la qualité du manuscrit Ne soit pas d'une qualité extraordinaire Sa type représente en soi Un investissement Con-sé-quant Fin de citation Les tergiversions de des Roches Nous sont désormais Familières Voici un article Un extrait d'un article Dans lequel Asmaï Lali Enterrine sa thèse Malgré les remarques Circonspectes de Sideroche L'édition des manuscrits du Coran Les plus anciens Est une étape nécessaire Afin de mieux comprendre L'histoire de la transmission Des textes au premier siècle De l'islam Depuis le début du XXe siècle De l'ère chrétienne L'intérêt des chercheurs S'est porté sur l'édition Des anciens manuscrits du Coran Ces études s'intéressent Particulièrement au problème Des variantes de lecture Et de récitation du texte Et à ses conséquences Sur la pensée religieuse Et la pratique du culte musulman La collecte du Coran Décrite dans les sources islamiques Du IIIe siècle Comme une initiative Qui tend essentiellement A réduire les différentes variantes De lecture du texte Le quasi-consensus Des savants autour Du codex de Rothman S'accompagne D'une certaine clôture Du débat théologique Et juridique Qui est pour référence Le texte coranique Cependant Il est historiquement improbable Que l'initiative Du IIIe calife Aie aboutie A imposer un seul codex A partir de là Toute découverte D'une nouvelle version du Coran A été souvent associée A la réouverture Du même débat Ce développement Donne à penser Que le panneum 7 De Sanah N'est probablement pas Un codex du Coran Mais un support voué Un usage autre que liturgique Il s'agirait très probablement D'un texte Ayant un statut intermédiaire Il se situe dès lors Entre l'aspect fixe du codex Et l'aspect inachevé De l'exercice scolaire Nous sommes tentés De dire que Le ou les scribes Du texte inférieur Ne reproduisent pas Le codex du Coran Mais qu'ils mettent Par écrit Certaines règles D'apprentissage Et d'explication De fragments coraniques Le deuxième exemple Permet de supposer Qu'une traduction exégétique A accompagné Les séances d'apprentissage Du Coran Malgré l'ancienneté Des fragments Du texte inférieur Du panneum 7 Ceci témoigne De l'existence D'un texte coranique Plus ou moins fixé Probablement Dès le premier siècle De l'islam Des normes d'écriture Du Coran De sa résistation Et de son interprétation Circulait en effet Parmi les croyants Au moment où Le copiste du texte inférieur A corrigé les erreurs Du texte Et a apporté Les notes exégétiques Le statut du Coran inférieur Sembe représenter Un stade d'intermédia Entre l'aspect fixe D'un codex Et la forme inachevée D'un exercice d'apprentissage Le scribe Ne se limite pas Reproduire Certains fragments du Coran Il met également Par écrit Les lois De la résistation Malgré son ancienneté Le panneum 7 De Sanra N'est donc probablement Pas la plus ancienne trace Du texte coranique Ce texte a sans doute Circulé du vent Du prophète Mohamed C'est à dire Avant 632 De l'ère chrétienne Rencroît les anciennes traditions Relatant la transmission Des textes sacrés Au premier siècle La version la plus ancienne Aurait été une version orale Préservée Dans les mémoires Bien sûr Cette thèse enterre Définitivement Les éluclibrations Farfelues Du docteur Gert Pouin En 1999 Toby Lester Rédacteur en chef Des magazines The Atlantic Commentary A rendu compte Des découvertes Depuis Certaines des pages De parchemin Dans le trésor yéménite Semblaient remonter Au 7ème et 8ème siècle De notre ère Ou au dernier Ou au premier siècle De l'islam En d'autres termes Il s'agissait Des fragments du Coran Et peut-être Des plus anciens Coran Avoir existé Qui plus est Certains de ces fragments Ont révélé des écarts Léger mais fascinant Par rapport aux textes Standard coranique De telles divergences Ne se prennent pas Bien sûr Les historiens habitués À la critique textuelle Mais pour certains Elle serait en complète Contrédiction Avec la croyance musulmane Orthodoxe Dans laquelle le Coran Tel qu'il nous est parvenu Aujourd'hui Est tout simplement La parole de Dieu Parfaite Intemporelle Et immédiable Donc voici l'enjeu Concernant la conservation Du Coran C'est de remettre en question L'imméabilité De la parole de Dieu Ou de la révélation Alors que pour d'autres Et notamment Les savants musulmans Spécialisés Elle rentre tout à fait Dans les variantes De récitation acceptée Du temps du prophète De l'islam Cependant Plusieurs années plus tard En 2005 Manfred Kropp Souligne que l'étude Des manuscrits N'a révélé Que des erreurs rares Attribuables naturellement A des fautes de copistes Et précisés Tout ce qu'on voit maintenant Dans tous ces fragments Ont une cohérence Une stabilité surprenante Il y a très peu De différences matérielles Dans le rasme C'est à dire Dans le consonantisme Du texte Les divergences partent Surtout sur la séparation De vers Sur la séparation De surat Donc de différents chapitres Et des détails De liens philologiques Sinon c'est vraiment surprenant Que le texte Dès le début De son attestation matérielle Ait une stabilité énorme Extraordinaire En 2007 Donc Sideroche A souligner Que le rasme Des manuscrits Sanna Reste fidèle Au corpus disponible Actuellement Mais qu'il existe Des manuscrits Dans lesquels Les surates Sont organisées Dans d'autres ordres Chronologiques Donc Donc on voit Que des roches Sans faire profiter Attention Il est résigné Au fait Que le corps A été conservé Et il est obligé De passer par D'autres Temoriens Lui et ses élèves Pour remettre en question Dans la transcendance Coramique Ou ne serait-ce que Que de discréditer Ou de dénigrer Le corpus du hadith Ce qui ouvre la voie Au réformisme Et donc Hassan Il participe A cette entreprise Donc Différentes Interprétations Des chercheurs Sont émises Au sujet De ce panipset Inférieur Pour Asmaïl Ali Le texte inférieur Du panipset Celui qui a été effacé Est un manuel De lecture Et d'apprentissage Du coran Elle remarqua Une erreur de script Dans le début De la surate neuve Du panipset Qui députa Par le basmala Un correcteur Nota un peu plus bonne Ne dit pas Au nom de Dieu En effet Sur les 114 surates Du coran Cette surate Est la seule Qui ne vide pas Par cette formule Pour la chercheuse Ces différences Consistent en des annotations Didactiques Qui montrent Que celui qui était En train d'écrire Apprenait dans le même temps Que le coran Et cherchait des repères Mnémotechniques Pour le mémoriser Le texte inférieur Est donc plus Un manuel de lecture Et d'apprentissage Du coran Qu'une tentative De le fixer Il témoigne de l'histoire De la transmission du texte Puisque d'une tentative De canonisation L'auteur évoque tout de même Dans le texte cité Que le processus De mise en place Du coran A été long Dans un autre texte Elle évoque D'écriture créative François Desroches Commençant De Nacotimé Émet quelques réserves Au sujet de cette hypothèse Michel Orsel Dont on a déjà parlé Donc il n'y pousse pas Forcément La version hypothèse Donc il a La fait volant En éclat L'hypercritique Mais Lui-même Est partisan D'un négationnisme Modéré Ou aseptisé Comme ce que j'ai cité Explique bien Bien qu'il n'existe pas A ce jour D'études exhaustives Sur les conséquences Que l'on devrait tirer De la découverte Des manuscrits Des sanahar On peut D'ores et déjà Dire que l'on retrouve Des versions Qui correspondent A ce que nous savons Des corans concurrents C'est qu'on a été éliminé Au moment de la sélection Comme le coran d'Ali De Masroud Et ou encore d'Oubey Ces différences D'ordonnancement Rappellent ce que nous savons Des corans qui ont disparu Et finalement Ce sont des variations Très mineurs Par rapport au coran d'Othman Donc ce serait L'objectif Mais tout comme Il est sur ce point Il est sur la lignée Et peut-être Pour certains Par défaut Sur la lignée De déroche Qui consiste A ne pas remettre En question Le processus De canalisation Du coran Mais de remettre En question Le processus De canalisation Du corpus De hadith Cependant Michel Kuiper Affirme qu'un ordre Caché Existerait En arrière-plan Des surates Ce spécié Son rhétorique sémitique Et coranique Voit une symétrie cachée Donc ça remet en question D'une rédaction plurielle Dans le style coranique Surat par surat Qu'il dit Étonnante Selon lui L'aspect décousu Du coran Ne serait qu'une impression Trompeuse Du au fait Que la rhétorique cachée Dedans Aurait été perdue Depuis l'époque De sa rédaction En 2000 The Guardian A interrogé Un certain nombre D'érudits Sur leur opinion Au sujet des informations Depuis Parmi eux Le docteur Tariq Ou Tariq Khalidi Maître de conférence En études islamiques A l'université de Cambridge Et le professeur Alan Jones Maître de conférence En études coraniques A l'université d'Oxford En ce qui concerne L'affirmation De Puine Selon laquelle Certains mots Et certaines prononciations Dans le coran N'ont pas été normalisées Jusqu'au 9ème siècle Donc il dit La même chose Que Hassan Et bien sûr Et bien entendu François Desroches Donc là on tient la preuve Puis est un négationniste ultra On a la preuve ici Qu'il a des points communs Avec les négationnistes Modérés Ou aseptisés Donc en partie Hassan Et De Roche Donc ils sont dans une preuve formelle Jones reconnait que des changements Insignifiants Ont été apportés A la récension hautmanienne Khalidi affirme Que la compréhension Musulmane traditionnelle Du développement du coran Est toujours vrai En gros Et il affirme Je n'ai encore rien vu Qui fut susceptible De changer radicalement De mon point de vue Selon Jones Le coran de Sainara Pourrait n'être Qu'une mauvaise copine Qui utilisait des personnes Auxquelles le texte Othmanien N'était pas encore parvenu Il n'est pas exclu Qu'après la promulgation Du texte Othmanien Il lui a fallu Beaucoup de temps Pour se propager Passons à Cyril Moreno Qui est un corps Extrêmement intéressant Dans la mesure Il rejoint La thèse De François Desroches Et de Hassan Chahadi Alors que lui-même Est un réformiste De rupture Donc Cyril Moreno Qui a ma grande surprise Écrit sous le pseudonyme De docteur Eladjami Donc c'est un réformiste De rupture Qui ne dit pas son nom Donc tout s'explique Ce dernier L'auteur d'une thèse Soutenée en 2016 Pour obtenir le grade De docteur De l'université de Strasbourg Ce dernier En brèche Nombre d'idées reçues Et de fantasmes Sur la compilation Vu leur importance J'ai reproduit ici De long passages De sa thèse Et ces long passages Nous en dit long Sur ses connivences Avec François Desroches Hassan De manière concrète De manière concrète La récension de Hafs Est aussi celle Suivie par le monde Shiite En outre Et quoi qu'on en dise Les autres versions du Coran Alimentant les colonnes Islamologiques N'ont pas d'existence réelle Et relèvent dans les faits De la spéculation intellectuelle Donc ici Il bat en brèche On va pas dire L'hyper critique Mais Les pans orientalistes Qui remettent en question L'unité rédactionnelle du Coran Enfin Le projet d'une édition critique Du codex coranique Nommé Corpus Coranicum Pourrait ne pas tenir ses promesses C'est-à-dire les promesses De trouver des vices de forme Dans le Coran Et là Je pense que nous sommes A un stade Où ils sont mis à l'évidence Qu'ils ne pourront pas trouver De 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 Les copies Retrouvées du Coran Si tant Si tant Qu'elles étaient Une preuve Puisque la transmission Interventurale Comme expliqué Et Il est intéressant Donc Qu'il Qu'il cherche d'autres voies Pour discréditer le Coran Et nous en sommes A cette étape là Nous pensons notamment Au Coran dit De De Ceux d'Ali Ou ceux de Oubay Ou C'est supposé version Donc ici C'est un C'est un Universitaire Français Qui ramène ses notions Autre le fait qu'il est musulman mais mais c'est sa thèse elle passe devant un juge ces supposées versions ne sont connus qu'à travers de quelques aïe du côté sunnite et de vingt propres à l'exégèse imamite dont la fonction dans les deux cas n'est à l'évidence que de justifier des variantes particulières lesquelles ne respecte pas le ductus rassme ou coeur qu'au son antique dit off manien si le chiisme a beaucoup traité de ces fameuses récension on comprend mieux l'approche de moisie même si même si même s'il ne s'est dit pas chiite puisque apparemment il a été et l'on comprend l'usage anti orthodoxie sunnite et pro halide qu'il a pu en faire autre exemple votre exemplaire n'a jamais été retrouvé aucun des exemplaires n'en a jamais été retrouvé donc bien sûr ça la version la vision chiite elle reste de la pire spéculation du point de vue islamologique leur existence en tant que codex n'est dû qu'à la mention qu'en fit au quatrième siècle de légère dans son force force france je sais pas comment on dit le bibliographe chiite ibn nadim on peut techniquement vérifier cette assertion mais une chose est sûre aucun des codex s'il mentionne a survécu si tant est qu'il a eu un jour une quelconque réalité en tant que corpus nous entendons là que tout bien considéré il se croit que ce projet ne puisse produire à terme qu'une édition du coran basé sur la ligne consenti dit hoffmanienne et modulé par l'ensemble des variantes de lecteurs de croire est ce dont nous disposons depuis des siècles donc il dit que le projet actuellement de qui sur le coran est en train de prédire de prédire qu'ils n'aboutiront pas à ce que certains espèrent ou qu'elle a ou qu'il sortira brodouille ses tentatives de discréditer le coran et d'y va une pluralité de rédaction ou une pluralité rédactionnelle donc sous un autre aspect il y aurait beaucoup à dire sur la saga de ce qu'on appellerait sous peine sans peine les aventuriers de l'archive de l'archive perdue de l'accident de montagne de le ridicule anologue coder berth strasser à l'accident d'avion de son que tu ne construisent de son continuateur auto perse en passant par l'incroyable dissimulation de microfilm de coran ancien par anton spie teller donc si c'est l'école allemande agent des renseignements du troisième range dans l'interessant que tous les marges s'est intéressé au coran donc on voit que les là la démarche orientaliste à la base elle n'est pas enodine qui parlant non moins étonnante réapparition entre les mains de l'islamologue allemande angelica narvis qui elle fait partie de l'école optimiste et ne parlons tôt et ne parle-t-on pas à présent d'une destruction positive possible pardon par les bombardements saoudiens des manuscrits encore conservé à sanaa ceci ouvre la deuxième opus de cette odyssée coranique quant au traitement assez particulier des manuscrits de la mosquée de sanaa par le docteur gerd puisne et son épouse donc on en a parlé précédemment ajoutons là que l'affaire du panne 7 de sanaa qui avait fait grand bruit donc par ce fameux gerd puisne puisne après être étude sérieuse seulement indiquer qu'il existait une transmission euro scripturaires fixé du coran avant la fin du premier siècle de l'égypte voire asmaïl ali le pannexesse de sanaa l'économisation du coran nouveaux éléments en tout état de cause aucun résultat concret n'est réellement venu pour l'instant nous éclairer sur la jeunesse du coran et sur là où les formes qui du ont pu avoir pour un avis similaire voir claude gilio origine fait son texte oranique en réalité quelles que soient les récensions rafs watch halloun et dory pour les plus connues à l'heure actuelle tout ont conservé de très nombreuses variantes qu'ils ont intégré à leur lecture nous disons lecture puisqu'il n'existe pas pour les récensions des différences concernant le doctus à la semaine corps qu'au son antique c'est anciennement retrouvé qu'il est assimilé pratique et en pratique à celui attribué à la vue gâte dit de hofman en dehors de particularités relevant de la prononciation des règles de psalme 10 ce que disent les musulmans et de découpage des versets des versets propres à chacune de ces écoles ces récensions mettent donc en jeu diverses variantes coraniques de lecture au kiraat indépendamment ces frais ont été regroupés en 14 entités attribuées à des transmetteurs éponymes elle représente ce qui nous est parvenu suite à l'initiative de normalisation de la diversité coranique antérieure existante en ces temps-là travail de sélection attribué principalement à l'accord il ne nous jette qui aimait en 324 et sur laquelle hassan il jette la suspicion est poursuivi après lui cette période à l'heure actuelle considérée comme authentique c'est car nantis de plusieurs chaînes transmission remontant en prophète qu'on va à terre à 7 autres ont été validés quoi que non mot à water à d'autres peu nombreux sont dites chèves marginal du fait qu'elle modifié ne respectait pas le de plus qu'au 100 d'antique elles ne sont généralement pas admises signalons la confusion très fréquente entre récension riwayat et variant de lecture clara et son faux synonyme half mode au pluriel à l'eau en effet si chaque école défendant une récension a retenu telle ou telle variante coranique aucun ne suit intégralement une des 14 créates ni un mode raf particulier même si aucun argument historique probant pour attribuer ce ductus à la vulgate de rothman il n'en demande pas moins que les plus anciens manuscrits connus daté d'au maximum 25 années après le califat du rothman donc qui est mort en 1656 bien que partiel il faut souligner en noir ici bien que partiel sont conformes au dit ductus mais cela ne signifie en aucune manière que nous validons l'existence de la vulgate mousrable de rothman et là il nous fait du déroche en effet donc tout réformiste qu'il est l'étude de ce même manuscrit permet d'invalider la reconstruction historique officielle opérée par les autres musulmans autour du projet de rothman 66 cyril moreno reprend un thèse de rush qui s'inscrit désormais non en vue comme un homme réformiste et orientaliste toutes choses considérées il est affirmé que ce dernier film être par écrit le coran par un collège expert ayant tous appris le coran directement de mohammed afin de régler des litiges nées autour des restations divergentes du coran ceci accompli il aurait ordonné qu'on brûle les versions concurrentes et qu'on distribue des copies et de ses désemplaires quatre coins de l'empire la vulgate de rothman devint ainsi le texte de référence qui sera par la suite canonisé n'est variéture or l'écriture employe pour l'ensemble de ses anciens inscrits est inscriptio defectuosa et en l'état était tout à fait inapte à transférer une quelconque lecture d'un texte coranique ce qui revient à dire que ce texte devait être connu de mémoire pour être lu plus encore il était impossible avec un tel système de fixer des valeurs qui pour la majorité porte sur la royalisation ou l'emplacement des points diacritiques des consens autrement dit rothman ne possédait pas l'outil technique nécessaire pour mener à bien la réalisation des projets qu'on lui prête et ne pourrait donc pas ainsi t'analyser une lecture au détriment des autres ce que rapporte l'histoire c'est vulgare ainsi parfaitement anachronique là effet du torche et donc on comprend mieux les intentions de déroger la scène car l'on sait quand même et divergent peu importe ce sont des nuances car l'on sait de source documentée que le coran ne fut transcrit en scriptio plena que plus d'un siècle après la semaine du reste françois des roches grand spécialiste de codex ancien mais en doute l'existant du coran de hofman du moins selon la version officielle et soit du camp parlé musulmans et ce pour les mêmes raisons que celle que nous venons d'évoquer il est un il est intéressant ici de noter un point qui est que donc on jette le discrédit sur le l'histoire officielle musulmane qui déconnivance avec le avec dans un premier temps la dynastie oméade dans un second temps avec la dynastie abbasside aurait manipulé le coran des fins politiques mais si ils oublient un certain nombre de choses on en a déjà parlé pour la plupart du essai d'être bref la première chose c'est que l'empire oméade la dynastie oméade la dynastie abbasside ce sont des dynasties théocratiques sont des dynasties religieuses sont pas des dynasties profanes donc forcément elles sont au service d'une entreprise commensurable d'une entreprise extraordinaire telle que la recension ou le la compilation du coran et c'est une entreprise qu'il est impossible de faire individuellement il ne faut que elle n'est possible qu'avec l'aide le support le soutien d'un état et bien sûr avec sa dimension coercitive ça c'est une première chose la seconde chose c'est que c'est exactement la même chose pour l'orientalisme l'orientalisme ne peut pas avoir le jour sans l'appui des des états qui les ont mis en place et d'ailleurs avec forcément avec un avec des ambitions politiques ne font pas ça gratuitement il ya à part peut-être des mécènes qui font ça par vos des charités mais en règle générale ses soutiens ont ses soutiens financiers ont des ambitions ou derrière ses soutiens financés ce cas des ambitions politiques il est très facile à retracer puisqu'elles ont eu lieu lors des des conquêtes impérialiste et de colonisation des pays musulmans après notre avec notamment en commençant notamment avec l'invasion de napoleon de l'egypte et qui ont débauché sur des délégations qui sont qu'ils sont rendus en france à paris pour éduquer une génération d'intellectuels arabes acquis à la cause de l'envahisseur et bien sûr dans nous sommes dans la continuation des croisades quand même s'est aimé ces nouvelles croisades avaient été orchestré par des états nouvellement laïcs post révolutionnaire et et il fallait régler le vieux qu'un vieux contentieux avec l'ennemi historique de l'occident qui n'étant pas ce que c'est pour des questions géographiques qu'est quel islam donc lorsque le l'orientalisme lorsque les états impérialistes européens ils mettent en place l'orientalisme ce n'est pas à des fins humanitaires c'est forcément que cela cache des ambitions politiques c'est à dire que une récupération politique de l'orientalisme quand bien même les lécher sans remettre en question les intentions des chercheurs pour beaucoup d'entre eux ils sont de faire de belles intentions mais la récupération politique qui est voulu derrière le soutien financier de l'orientalisme il est beaucoup plus visible que la récupération politique des oméiades de la compétition du coran en sachant que les oméiades ils partagent les ils partagent la même croyance que les que que leurs fidèles c'est à dire que les oméiades ils se sont ils sont ils sont musulmans et ils ont foi au coran alors que l'orientalisme il il s'attaque à une foi rivale qui est la voie musulmane d'une part et d'autre part eux mêmes ils se sont sécularisés et pour beaucoup sont devenus des athées quand bien même dans un premier temps le nombre de d'orientalistes étaient des musulmans et pardon étaient des chrétiens et des juifs donc c'est un paradoxe qu'il est facile d'expliquer je parle faire ici mais le l'orientalisme a beaucoup plus de raisons de cacher de mauvaises intentions dans l'antalisme que ne n'avaient les oméiades dans l'intention de combiner le camp alors c'est cette théorie de complotistes et bien nous fait doucement sourire en plus une fois sourire elle est dans les faits improbable puisque il est impossible que le qu'on est un pour qu'on impose aux citoyens un coran avec lequel ils ne seraient pas d'accord et que lorsque l'abbasside les abbassides et s'insurgent contre les des trônes les oméiades et bien ils n'ont pas entrepris de réformes sans cela au contraire ils ont continué l'oeuvre des oméiades et c'est la raison pour laquelle il est absurde de dire que nous j'arrête il a travaillé au service des des abbassides et que une chèque il a travaillé au service des oméiades alors qu'en définitive que l'un est dans la continuité de l'autre alors qu'en définitive ils auraient dû avoir des postures différentes puisque concurrentes notons enfin que le mécène du collège de france est une est une multinationale c'est donc l'hôpital qui se moque royalement de la charité au continuo récension pour lui a sentant au sens technique que lui a conféré l'usage islamologique et non au sens d'édition en critique le terme arabe riwaya désigne la transmission d'un texte il s'agit d'une poésie de haït ou de coran concernant le coran il voyait représente l'ensemble des données transmises au sein d'une même école ce qui comporte à partir du doctus athmanien un certain choix de qu'il est mais aussi une modulation vocale particulière des règles de psalmodites spécifiques le découpage du texte en versets voire la graphie tous ces éléments sont variables d'une école à l'autre et constant pour une même école cette transmission a toujours été essentiellement orale c'est bien sûr abou bakar al-ibnou Mujahid donc il est mort en 936 et sur lequel Hassan jette le discrédit ce dernier retenu c'est cette lecture différente du coran avant d'obtenir une concordance artificielle avec la notion de cette ahlouf mode cette notion de mode est mentionné en certains hadiths authentifiés qui n'ont été forgé que pour justifier rétrospectivement la pluralité des lectures coraniques alors que le dogme de l'unicité du coran prévalait signé Morino, Cyril Morino reprend les mêmes ingrédients que des roches et donc Hassan Chardy pourra appliquer la nouvelle recette islamologue donc on a tapé dans le Nil en réalité il n'existe aucune récitation ou texte de ces modes qui selon ces hadiths étaient destinés à faciliter la transmission du coran en privilégiant tel ou tel des parlés arabes au demeurant l'on ne voit rationnellement pas comment rationnellement on explique le degré de crédibilité de cette expression l'on voit rationnellement pas comment le fait de multiplier ainsi le texte aurait pu en simplifier la transmission par contre il est logique que l'on ait voulu légitimer la pluralité du texte coranique en attribuant ainsi au prophète lui-même variabilité pourtant tout à fait compréhensible pour une voie de transmission orale prédominante il est bien de 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 palper du doigt les les réelles intentions de des roches ou en tout cas le réel d'histoire de des roches et de et de sécher et de ses émules nous préciserons que cette confusion terminologique trouve son origine dans la production spécialisée des ulama eux-mêmes en effet la lecture des nombreux de nombreux ouvrages classiques traitant la question athèse sur ce sujet d'une opacité savamment entretenue car la priorité du texte coranique ne s'accommode guère du paradigme majeur de l'islam un seul dieu une seule révélation à ce prophète un seul corps là une fête de la scène au demandant c'est interdit ceux ci n'interdient en rien que ce plus petit dénominateur commun de sens puisse par la suite être interprété si nous revenons sur ce point c'est qu'à bien examiner la position exposée par ripin si communément admise une telle assertion peut-être cohérente valide implicitement que le texte pour être cohérente valide implicitement que les textes coraniques soient postérieurs toute première génération et qu'il aurait donc été conçu à des degrés et des époques variables selon les auteurs par les élaborateurs de l'islam donc ici ça rejoint quelques ans en quelque sorte la pression de hassan sans que ripi ne lui n'est pas un madéré or en dehors des faiblesses logiques de ce raisonnement c'est réellement intervient donc c'est un c'est un négateur modéré c'est un négationniste modéré donc il confirme notre thèse en dehors des faiblesses logiques de ce raisonnement que nous venons de souligner les récentes avancées codicologiques mettent à bas ce postulat islamologique même si encore une fois c'est l'aspect n'entre pas en ligne de compte s'agissant de l'isputé l'état du coran tel que nous la concevons donc il est en filigrame il réfute cette cette vision mais il corrobore sa révision réformée ce qui consiste à mettre à bas ou à mettre à mal le corpus du haïf le corps en demande un document euros scripturaires entre livres qui t'aibre et station coran ses signes versés ayat se déploie sur divers supports telle l'expression à l'esprit d'un même d'une mémoire collective le terme un grand entier même toujours au delà de cet aspect factuel la question du statut de la parole divine a joué pour l'herméne éthique musulmane un rôle spécifique donc c'est parmi les enjeux de dire que le coran a été transmis par le sens c'est de remettre en question son caractère incré le caractère incré de la parole de dieu donc qui est donc qui sera en phase avec la la position morte à zélite et ce qui a été adopté par la suite par le chiisme en fonction d'un parallèle appropriatif du concept de verbe logos incarné en jésus le coran s'est considéré par les musulmans commettant quasiment la libération en mohamed de la parole de dieu au sein de ce débat les mortaises affirmer la nature créée du coran puisqu'ils n'admettait pas la parole de dieu soit ce que la parole de dieu soit un attribut divin pour eux la parole révélée est nécessairement nécessairement survenue de manière adventiste de par la volonté de dieu c'est en ce sens que le corps est considéré comme créé or lorsque la politique califale de mahmoun tenta vers l'an 833 d'imposer par le haut cette doctrine une quinzaine d'années plus tard cette persécution mihna c'est ça et ce soldat par l'échec des martazélites le triomphe du littéralisme ici un enjeu véritable de l'orthodoxie sunnite naissante si la création du coran sera alors définitivement acquise son insupériabilité yagès on sera par suite plus facilement admise encore que l'argumentaire de mohamed le roi parabi témoin de la persistance de 4e siècle d'une sérieuse critique des défauts de composition attribuée au coran donc ici on revient à la thèse de la scène quoi qu'il en soit la grande le grand vainqueur de confrontation intellectuelle fut à malin un balle référence d'orthodoxie passée est présente il soutient contre là contre le cours montagiste que la parole de dieu ne pouvait être réellement comprise et qu'elle demeure à jamais inatteignable en grandeur et en profondeur le littéralisme qu'elle diffendit et dès lors condamné par essence à ne pouvoir toucher que la surface du sens et oui là il nous fait dur et il nous fait l'apologie du ou la promotion du référence les désaccords diverses théories quant à la fixation du texte coranique ayant jalonné le 19e et 20e siècle et ça me logique nous permettent pas en l'état d'étranger la question au demeurant en dehors de quelques survivances isolées thèse de magana de wensbrook donc des négaisonnistes ultra et de ses disciples ou encore de un prémat et a participé à à jussain de moi au camp des historiens l'idée d'une rédaction tardive du coran c'est à dire postérieure à la construction de l'islam est actuellement peu crédible mais mais il retient lui en tant que réformiste la le la création a postériori ou la rédaction plus série de du corpus de l'année par contre c'est les anciens manuscrits coraniques a curieusement été délaissé de récentes avancées codes écologiques montrent l'existence de codex coranique qui même partiel sont fidèles aux textes consens antiques la vigueur dite de rothman est en tout état de cause antérieure au développement de l'islam nous verrons qu'à maintes reprises les résultats de notre analyse littérale littéral mettent en évidence l'importante divergence entre les énoncés coraniques l'exercice de l'islam de fait ce différentiel ne peut s'expliquer s'expliquer si l'on suppose que la rédaction du coran était concomitante ou a succédé à la constitution de l'islam puisqu'en puisqu'en ce cas le dit le texte coranique aurait été mis en concordance avec l'islam qu'il s'agisse d'un protocoran préexistant ou d'un néocoran créé à cette occasion comme nous l'avons dit si la datation du qu'ils manquent du document coran n'a pas d'incidence l'analyse littérale telle que nous la caussons le tel que nous la cause concevons la question de l'auteur pour être posée or au delà de l'aspect prétendiment décousu du coran expression utilisée par la scène avec on a vu précédemment ce qui frappait l'unité stylistique et argumentaire du texte coranique donc ici ce point reflite à scène ceci a été parfaitement objectivé par les travaux d'un de sylvie boissier 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 donc qui est qui est une négationniste modérée mais qui reste négationniste malgré tout qui en dit logiquement que l'autorité scripturaire des proclamations de mohammed date de l'époque de celui ci début de l'histoire de la communauté islamique de même arthur gifféry dont j'ai parlé avait précocement précocement remarqué cette unité intentionnelle et rédactionnelle du coran qui ne s'explique par le fait que le coran est du début à la fin de la production d'un seul homme est une seule période donc ici il met mal et met à mal les confusions de hassan nous pouvons ainsi mentionner l'approche diachronique dirigée par angelica newitz pour qui le texte se développe chronologiquement au fil des interactions entre l'auteur pour elle mohammed et les premiers réceptionnaires du coran allocutaires qui sont alors ce que le coran indique lui-même en son autodéfinition contextuelle votre évidence contrairement à la bible coran ne porte pas très pas trace de différentes strates rédactionnelles là aussi il met à mal la thèse de hassan malgré une construction assez déroutante de prime abord il présente une réelle unité de composition enfin en soumettant les données coraniques au test d'exhaustivité de cohérence et de convergence notre analyse littéraire confirmera amplement ses argumentations fin de citation et donc on passe au suivant estelle ou elle a fait un article en 99 thème un oublié preuve de la codification précoce de coran avec cet article elle fait voler en éclats les thèses de l'hypercritique c'est une des raisons pour laquelle crône patricia crône reverra ses prétentions à la baisse il y a aussi le alticulac donc même si aucun pays musulman n'a jamais cherché à creuser pour le plus tôt les masques ou même de cataloguer tout ce qu'ils possédaient la quête de ces manuscrits donc si c'est mal traduit n'était n'était n'est en fait que par des érudits non musulmans à l'exception des euros de turc articulac nous possédons aujourd'hui de nombreux manuscrits qui ont été date daté de manière concluante au premier siècle de l'égir il ya l'orientaliste italien sergio nojo noceda qui avec des roches a étudié les manuscrits scripteur asie du coran écrit sur parchemin appartenant au premier siècle de l'égir il conclut près de 83% du texte coranique est disponible dans ces manuscrits il ya abdallah david cms msm c'est faux la liste consiste de maîtrise arabe du coran attribué au premier siècle de l'égir c'est d'hérudit donc l'article date de 2012 ces deux érudits n'ont pas inclus dans leur étude le texte coranique écrits en papyrus il parchemin de sénat de sénat ni ceux écrits en koufik sénaric ses premiers ministres ont confirmé que le texte coranique n'était pas effectué par un schisme religieux précoce donc si ça ça met à mal à la thèse qui dit que ce sont des eaux maniades qui qui ont complié qui ont rédigé le coran ou qui ont eu ma mise sur sa rédaction ou qui ont pris la liberté de toucher un certain passage donc c'est dit le texte coranique n'était pas affecté par un schisme religieux précoce des événements politiques ou nouvellement absorbé des cultures c'est le même texte tout au long du premier du premier siècle de l'égir donc ça va à mal toutes ces théories complétistes les manuscrits de coran réunis au xxème siècle reflutent les informations des missionnaires sont lesquels les manuscrits témoins de la corruption du texte bon patricia crohn qui a vu ses ses vues à la baisse docteur joseph blombard sur l'état actuel de la recherche de propos de l'anistre coranique citons également le docteur joseph blombard qui est docteur est islamique et diplômé à l'université de york les états unis il a enseigné la littérale arabe à l'université américaine du caire en égypte l'islam classique à la brandise université aux états unis et a également exercé sa profession de chercheurs d'enseignants l'amérique université au char à ces domaines à ces domaines de recherche de spécialité anglobe des études coraniques l'histoire civilisationnelle de l'islam sophisme ta sauf a aussi appelé parfois mysticisme musulman la philosophie islamique le hadith tradition prophétique le dialogue entre religions dans un interview en anglais traduite en français sous titre question contemporaine le coran original est-il préservé le docteur joseph blombard réfutait les thèses orientalistes qui parlait d'une élaboration tardie progressive du corps s'étendant sur 200 ans et il montrait que les élèves d'une telle thèse n'avait pas étudié l'ensemble des manuscrits coraniques qui dans leur ensemble valide bien le point de vue musulman sur l'existence complète du corps actuel à l'époque des premières décennies de l'égir il affirme en effet étant donné que de plus en plus de manuscrits sont devenus disponibles nous sommes capables de confirmer avec une précision de plus en plus grande scientifiquement et aussi empiriquement que possible que l'histoire que les musulmans orthodoxes ont à propos de la compilation du coran est pour la plus grande partie exacte comme l'a dit carl ernest spécialiste américain en études islamiques et docteur en religion comparée c'est une meilleure explication d'une espèce disponible que nous avons que n'importe quelle autre théorie proposée par qui que ce soit emilio platy le professeur humain de l'université catholique de louvain a dit suite à découvert des manuscrits extrêmement anciens du coran et la datation au carbone 14 des folios de birmingham entre 568 et 145 soit entre 556 avant l'égir et 25 ans après les chercheurs dont la majorité refuse aujourd'hui une datation tardive des manuscrits coraniques les plus anciens proposés par exemple par john wandsbrook dans son livre intitulé coranique study patricia crone et michael cook avait eux aussi suggéré qu'il n'existait aucune indication de l'existence du coran avant la fin du premier septième siècle il semblerait aujourd'hui qu'une meilleure datation serait plus proche au milieu du premier siècle voire même avant cette date sur le plan académique le chercheur mohammed moustapha azemi donc et on a vu qu'il ya les travaux sur le sur la compassion sur la colonisation de la vie et il a aussi les travaux sur la colonisation du coran il s'est attaché aux deux sources scripturaires de l'islam donc c'est tout à son mérite dans son history of the coran text from the revolution to compilation a comparative study with the old and new testament il a montré que le coran actuel remonte bien l'époque du prophète et qu'il fut préservé il se base non seulement sur la fausse tradition orale et de la logique mais aussi sur les données matérielles archéologiques historiques et réfute ainsi les thèses de inyak inyak on est ni à saint gold et or et joseph chaque sur le sujet il procède également une comparaison entre l'ancien et nouveau testament dans les méthodes de presse de préservation et transmission il ya aussi un année à les faits travaux qui montrent l'exactitude et la pression de l'agencement du texte coranique et donc la transmission intégralement préservé du texte par le sens et les mots donc ici un petit pied de duit manuellement l'être par l'être a été fait après d'après tout le coran et un logiciel informatique comme access crohn permet de vérifier l'exactitude de ses calculs depuis un nouveau consensus a émergé parmi les chercheurs trans sur les origines de l'islam et donne une date du au milieu du milieu du 27e siècle vers 650 pour la composition du texte coranique donc c'est la raison pour laquelle par défaut on sera battu par le discrédit vers l'entreprise discrédit du hadith puisqu'il n'est plus possible de discréditer le coran des travaux récents christian julien robin secrétaire à plusieurs siècles au moins avant la naissance du prophète mohammed remettent en cause la théorie des emprunts lexicaux des langues arabes vers l'arabe coranique la thèse que pétra est élu d'origine du hajj à l'époque du prophète un thèse défendu par don jimson farfelu ne tient pas face aux évidences qu'à une absence de mention de telles pratiques des musulmans parmi les sources musulmanes et non musulmanes et des traces auraient dû rester au moins des traditions orales l'on n'est rien et même du point de vue des matériels archéologiques historiques davin qui garifient ses thèses en articles intègres font de pétra fonds back to mecca font pibla pack tout kibla de même la méthode historique n'est pas une science exacte et possède des failles des lacunes pour autant elle peut apporter des informations utiles et pertinentes sur un certain nombre de points et c'est ce qu'on fait les premiers exégètes et critiqueurs musulmans sans complexe de aucune sorte on pourrait éventuellement citer aussi les travaux de geneviève gobiot pour l'approche philologique donc avec un seul sylvie bolliveau et michel kuiper et bertherman spécialiste du nouveau testament qui qui n'aura pas en question le la version islamique sans l'approuver mais en tout cas qui est qu'il juge différente qui juge beaucoup plus probable que le dit pas comme ça c'était mais à ses yeux elle est beaucoup plus probable parce qu'il le dit pas de façon affirmative au catégorique il agit beaucoup plus probable que là que la colonisation du nouveau testament il ya il ya enfin margine van putten donc il ya à peine quelques mois ces paroles errant il ya deux ans un universitaire hollandais nous ne pondait ce qu'il y en a la soeur et sur le gâteau the graphs of god the evidence of form for written othmanic architectes the importance of shares orthographique idiosyncrasie marchine van putten et d'une université qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous dit cet article il est paru en juin dernier a ouvert des perspectives énormes en termes de recherche en résumé l'idée dominante pendant un siècle de recherche sur le coran consistait à dire que nous n'avons pas de traces matérielles du coran de hoffman qui puisse venir confirmer qu'une version finale a été rédigée sous son règne nous avions tout au plus des manuscrits datant du premier siècle de l'islam mais plus mais plus plutôt à la fin de la fin du septième et non de la première moitié l'auteur de l'article s'appuie sur une démarche originale qui consiste à étudier l'orthographe d'une expression coranique et de mettre en évidence que celle ci ne s'écrit plus pas de la même façon que dans tout le camp il étudie le phénomène de ce quatorze manuscrits datant du premier siècle et remarque que ces différences s'observent aux mêmes endroits et surtout sont identiques il en conclut qu'il est impossible d'avoir une telle irrégularité dans l'orthographe d'une même expression à des endroits différents sans qu'il n'y ait au départ une version écrite sur laquelle les rédacteurs ou les scribes le plus des plus anciens l'esprit se sont appuyés il est donc d'une rédaction écrite du coran datant des premiers temps de l'islam commence petit à petit à se confirmer de manière scientifique cet article a été accueilli comme le plus important depuis un siècle donc il qui met à mal la théorie de hassan même si on extrapole un peu de l'esmation qui dit dans son introduction au coran finalement malgré ses points de débat on peut dire que le texte actuellement en notre possession contient les critères d'une fidélité substantielle il y à christian snook on groach l'un des orientation néerlandais les plus réputés avoue que toutes les sectes et tous les parties ont le même texte du coran cette citation est crucial ce qui fait veler en éclat la théorie farfelue complotiste que ce soit du côté des des maïades que du côté des abbassides